salut c'est reparti j'ai décidé de refaire une petite vidéo donc j'ai décidé de faire une petite vidéo sur les JO parce que j'ai vu que ça a emmerdé pas mal de monde du coup j'ai dit ben je vais en refaire parce que là les gens là on voit là oh là là les JO formidables, extraordinaires bon je vais vous dire que de la merde parce que moi c'est mon truc c'est bien ça il parle Paris oh là là vous avez vu Paris on peut se promener dans les rues tout est beau même dans les gares bon évidemment ils ont viré tous les SDF tous les drogués les migrants ils ont mis 45 mille flics des gendarmes des militaires des flics de tous les pays du monde et à tous les coindres il en a trois quatre évidemment du coup tu peux te promener et tu te fais pas il se passe rien tu dis tiens les gens sont joyeux et puis c'est vraiment les JO c'est super on se retrouve dans un mois pour parler de ça voilà j'ai même vu d'ailleurs à la recherche de cassation mais là c'est Philippot il nous parle de l'eau de la Seine apparemment mais Mediapart ils vont sortir un dossier sur l'eau de la Seine apparemment bon ce serait explosif mais bon des fois lui c'est pas mal il est pas mal de pétards mouillés aussi on s'en fout l'eau de la Seine on en se réjouit de la gratuité des soins au village olympique alors là elle est elle a fait une vidéo tout ça mais là du coup elle a dit je fais un contrôle technique compagnie je viens littéralement de faire un frottis littéralement je sais pas elle est heureuse et c'était gratuit c'est l'enthousiasme et Arianna Ramsey joueuse de rugby jeune joueuse de rugby frottis c'est important je l'imagine alors et là bon bah elle l'a redit encore la France en France c'est gratuit elle a conclu a dit aussi enfin c'est pour une conclusion a dit je vais aller chez le dentiste et j'ai un examen de vue la semaine prochaine incroyable et puis il y a même et qu'on les commentaires des compatriotes à elle joueuse de rugby tu conseilles d'en profiter pour faire un bilan complet de santé ah oui c'est gratuit elle a dit bah oui nous en Amérique c'est super cher et là on arrive en France c'est formidable parce qu'il y a des gens qui payent comment ça se passe je sais pas non non apparemment en France tout c'est gratuit à mon avis à ça va revenir à tous les ans faire un bilan un petit shake-up tous les ans évidemment puisque c'est gratuit donc autant faire le temps en profiter voilà allez ça c'était bien alors là encore une chuchote c'est Adam Pity il critique la nourriture au village olympique encore un qui a rôle il a dit les gens trouvent des verres dans le poisson alors moi je veux rien dire mais moi j'ai déjà fait de la pêche tu mets un petit testicot pour pêcher évidemment donc des fois le poisson il l'avale et puis quand tu le récupères évidemment tu le retrouves dans le poisson ça c'est logique je sais pas si c'était des poissons pêchés dans la Seine par contre parce que là voilà donc encore un qui critique il y en a marre de tous ces ces peines à jouir comme disait la nageuse française océane cassignol elle raconte les ronces cachées dans la Seine elle a fait du traitement dans la Seine c'est quand il nage dans une fausse sceptique il y a des rangs tout ça peut-être nager à côté là mais il y avait un piège on s'est coupé les mains et les bras avec les ronces ça 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 dépend c'est les JO à la française c'est ça faut pas qu'elle se peigne on aurait pu se couper avec une trottinette ou j'en sais rien là c'était que des ronces c'est naturel quelque part le ronce allez bon bah c'est tout je fais ça là c'est terminé voilà oui je l'ai dit c'était c'est quoi mais ça m'a fait marrer de faire un petit truc alors là par contre là je tourne c'est samedi là demain dimanche c'est la série muni de clôture des JO je sais pas si je vais la regarder je n'en sais rien je vous cache pas mais j'ai des informations parce que évidemment je suis dans le milieu j'ai bon je peux pas vous donner mes sources mais apparemment ce qui est prévu il y aura de l'inclusivité ce sera assez inclusif c'est sûr même même très inclusif parce que maintenant on est à l'époque de ça il faut ça et par exemple il ya un moment un passage je vous le dire il va y avoir un homme un homme blanc hétéro déjà c'est pas inclusif c'est déjà pas mal inclusif il va se promener avec une femme blanche aussi à une femme avec des seins des fins des vrais trucs et un homme avec avec deux petites sacoches sacoche un bon effet machin qui un an c'est vrai sacoche qui sont pleines et sont pleines de choix et ils vont se promener dans les rues de paris donc là tout se passe bien et ils seront avec leurs enfants et apparemment les enfants ces deux petits enfants bon ça si c'est pas inclusif qu'est ce que c'est c'est l'inclusivité là au maximum là on est on peut pas à non je pense pas qu'on puisse faire mieux voilà c'est tout c'est tout la vidéo il est terminée à s'arrête comme ça c'est assez brutal mais j'ai beaucoup d'heures d'autres voilà allez terminé les enfants le temps passe mais moi j'attends des cours et pour